Les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les ouragans, les inondations, les incendies de forêt et les tempêtes de neige et de verglas, peuvent tous entraîner des pannes de courant. En cas de panne de courant, le risque d'intoxication au monoxyde de carbone est plus élevé si vous utilisez des appareils de chauffage pour l'extérieur à l'intérieur et dans d'autres endroits non ventilés ou mal ventilés. Le monoxyde de carbone, aussi appelé CO, est un gaz invisible, inodore et insipide produit par la combustion de carburant, tel que le gaz naturel, l'essence, le charbon de bois ou le bois. L'exposition à de faibles concentrations de CO provoque des symptômes similaires à ceux de la grippe, comme de la fatigue, des maux de tête et un dérèglement des fonctions motrices. À des concentrations accrues, le CO peut entraîner des étourdissements, des douleurs à la poitrine, une mauvaise vision, une perte de conscience, voire la mort. En cas de panne, n'utilisez jamais des appareils à combustion tels que des barbecues, des chaufferettes de camping ou des chauffages d'appoint à l'intérieur, y compris dans une remise ou un garage. N'utilisez pas une génératrice à essence à l'intérieur ou dans votre garage ou votre remise. Placez-la à au moins 6 mètres de tout bâtiment. Le seul moyen de détecter le CO est d'utiliser un avertisseur certifié, installez-en un à tous les étages de votre maison et près de toutes les chambres à coucher. Testez régulièrement vos détecteurs de CO et remplacez les piles et l'avertisseur, selon les recommandations du fabricant, afin d'assurer leur fonctionnement en cas de panne de courant. Si votre avertisseur de CO sonne, sortez immédiatement de la maison et respirez de l'air frais. N'essayez pas de trouver la source du monoxyde de carbone. Une fois à l'extérieur, appelez le 911, le service d'ascendie locale ou les services d'urgence locaux. Ne rentrez pas dans la maison tant que le problème n'aura pas été réglé par un professionnel. Pour en savoir plus sur la prévention des empoisonnements au CO à domicile, visitez le site canada.ca baroblique air-santé.